Dans ce temps-là, il fallait qu'il curl. Il fallait qu'il curl et qu'il voulait curler. Vraiment, c'est d'avoir le rêve et de faire tout au possible pour essayer de réussir le rêve. Nos huit enfants ont curlé. Marcel était le plus jeune. Il a commencé quand il avait à peu près 10 ans. C'est parce que dans les communautés albertenes, la plupart du monde curl. Surtout les hommes dans le temps-là. Ladies and gentlemen, it's time to present Curling's original trophy, beautifully restored for the 2001 Nokia Breyer. To the new champions from the Otwell Curling Club in Edmonton, the team from Alberta. Ce soulier-ci, c'est le premier Breyer que Marcel a gagné. Il portait ces souliers-là. Puis moi, j'ai pris un de ces souliers, puis je l'ai fait bronzer. Son rêve, lui, quand il était jeune, on appelait ça le Silver Brew, mais maintenant, il s'est appelé le Breyer. Puis lui, quand il était tout petit, il avait même écrit une fois un article, puis je ne me rappelle pas dans quel grade. Ça a été grade 7. C'est 7. Puis il a dit, moi, mon désir dans la vie, c'est de gagner le Silver Brew. Puis ça, c'était son Breyer, ça c'est ce qu'il appelait son Silver Brew, son très bien Breyer. And he's got great sweepers. Marcel Roch and Scott Pfeiffer are so impressive. They are so strong, and they appear to be very good judges. J'ai découvert que le Breyer, c'était juste un autre tournoi. Moi, j'ai retourné champion avec notre équipe. Je me sentais la même. J'étais encore Marcel Roch. Je n'avais pas changé, mais là, on atterrit à Edmonton, puis tout le monde, toutes choses changent. Les élèves à mon école, ma famille, tout le monde, c'était tout différent. En rentrant à l'aéroport, il y avait un entourage. Puis nous autres, on était les mêmes quatre gars qui ont parti une semaine plus tôt en retournant, avoir gagné un tournoi, puis on en avait gagné plusieurs cette année-là. Chose-là, go, rock, go, c'est ces étudiants qui ont fait ça. C'est ces étudiants qui ont fait tout ça. Il y a de l'Oberta. C'était incroyable. Vraiment, ils ont été très, très appuyés. Tu sais, une des choses qu'il faut dire, que la commission scolaire a été très, très bon envers Marcel. Ils ont reconnu que ce n'était pas rien qu'une question de laisser Marcel aller curler, mais ça donnait quand même une bonne réputation, et ça l'a encouragé beaucoup des jeunes. Même si on ne réussit pas, ce n'est pas vraiment si tu gagnes ou si tu perds, mais c'est vraiment «the journey », on appelle ça, «the journey » en anglais. Et si on fait tout notre possible pour achever le rêve, à la fin de la journée, il n'y a pas de regrets. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Mais si on perd, c'est une autre équipe qui va nous battre. On ne va pas se battre nous-mêmes. On va continuer à essayer d'être le mieux possible, et on espère que l'entraînement qu'on fait nous donne une opportunité chaque fois qu'on joue à gagner. Il y avait perdu un Briar à Saskatoon, je pense. Puis Dave Neroen, c'est lui qui jutait la dernière pierre, puis il a manqué son coup. Alors, pendant le souper ce soir-là, au banquet, Dave s'est mis debout, puis il dit, «Je veux m'excuser, je vous demande pardon d'avoir manqué ma dernière pierre. » «Vive, femme-toi, assis-toi, on gagne et on perd comme équipe. » Ça, c'est Marcel. Est-ce que c'est prêt? La façon qu'on vérifie, les codes pour le sang. Qu'est-ce que tu préfères le côté de ton père qui est un curler ou le côté où c'est un chef cuisinier? Le côté qui est un curler un peu plus intense pour moi. Et j'aime manger, donc. J'aime ça être à la maison chaque fin de semaine, avoir le temps pour ma famille, pour faire des choses ensemble. La journée de Thanksgiving, l'Action de grâce, ça fait une trentaine d'années que je ne suis pas à la maison pendant ces petites fins de semaine-là parce qu'on faisait des compétitions. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait comme sacrifice qu'il va venir un temps où j'en ai eu assez et je vais penser que j'en ai redonné assez. Alors, pour moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné beaucoup de support et moi, je voulais retourner ça à d'autres personnes et ça va être leur tour à prendre leur retraite et à aider d'autres personnes. Alors, année par année, c'est une bonne façon de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...